Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le modèle de Hardy-Wenberg à partir d'un exemple, l'exemple que j'ai donné à mes élèves de terminale en enseignement scientifique. Cet exemple décrit les loups du parc Yellowstone aux Etats-Unis et décrit leur phénotype par rapport à leur couleur de pelage. Il existe des loups au pelage noir et des loups au pelage gris. Les loups au pelage noir sont soit de génotype grand A, grand A, soit de génotype grand A, petit A, et les loups au pelage gris sont de génotype petit A, petit A. Les scientifiques ont dénombré les différents effectifs 31 loups grand A grand A, 321 loups grand A petit A, 413 loups petit A petit A, soit un total pour la population de 765 loups. La première question de l'exercice était de déterminer les fréquences génotypiques théoriques, c'est-à-dire la proportion de ces différents génotypes dans la population. Donc la proportion des grands A, grand A, parmi l'ensemble des loups, soit 31 sur 765. C'est ce qu'on a fait ici, 31 sur 765, on obtient une proportion pour le génotype grand A, grand A de 0,04, soit 4%. Pour le génotype grand A, petit A, ils sont 321 dans la population, sur une population de 765, donc 321 sur 765, 0,42 pour le génotype grand A, petit A, soit 42%. Enfin, pour le génotype petit A, petit A, on en a compté 413 sur 765, soit 0,54, 54% pour le génotype petit A, petit A. Donc ça, c'était les fréquences génotypiques observées, telles qu'on les voit dans la nature, dans la réalité. Maintenant, on peut aussi déterminer les fréquences des allèles dans la population. Ici, on va calculer la fréquence de l'allèle grand A, et ici, la fréquence de l'allèle petit A. Il n'y a que deux allèles dans la population, soit grand A, ces individus l'ont deux fois, soit petit A, ces individus l'ont deux fois, et ici, ces individus ont une fois grand A et une fois petit A. Pour avoir la fréquence de l'allèle grand A, qu'on va également appeler petit p, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder les individus grand A grand A, ils sont 31, et chaque individu en a deux. Donc on va faire 31 fois 2. Les individus grand A petit A, on s'intéresse à l'allèle grand A, ils ne l'ont qu'une fois, et ils sont 321, donc plus 321. Donc 2 fois 31 plus 1 fois 321, c'est ce qu'on va mettre en numérateur de la fraction. Et en dénominateur, attention, c'est pas l'effectif qu'on veut, c'est le nombre d'allèles total dans la population. Et donc il y a effectivement 765 individus au total, mais chaque individu a deux allèles à chaque fois. Donc 2 fois 765. Ce qui va nous permettre de déterminer la fréquence de l'allèle grand A dans la population, et donc le résultat de ce calcul, c'est 0,25, c'est-à-dire que 25% des allèles de la population sont des allèles grand A. Et à l'inverse, 75% vont être des allèles petit A. Donc petit A, la fréquence de petit A qu'on va également appeler petit Q, avec le détail du calcul ici, mais en vrai, il suffit de faire ce qu'il reste des 0,25, donc 0,75. Donc on a bien la fréquence de grand A qu'on va appeler petit P désormais, la fréquence de petit A qu'on va appeler petit Q désormais, et tout ça, ça a été déterminé à partir de l'observation du réel, de l'observation de la réalité. Mais le modèle de Hardi-Wenberg est un modèle théorique. Ce modèle de Hardi-Wenberg, il permet de prédire les fréquences des génotypes dans une population qui respecterait cette théorie. La théorie du modèle de Hardi-Wenberg, c'est une théorie qui fonctionne pour des populations de grande taille, des populations où les individus se reproduisent totalement au hasard, des populations où les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules, se rencontrent totalement au hasard, et une population dans laquelle les forces évolutives comme la dérive génétique ou la sélection naturelle n'existent pas. On voit bien que c'est un ensemble de conditions qu'on ne va pas rencontrer réellement dans la réalité, mais c'est un modèle théorique, un modèle à la fois mathématique et biologique qui décrit quelque chose de théorique et qui doit correspondre au respect de ces différentes hypothèses. Grande population, Pan-mixi, Pan-gami, c'est-à-dire rencontre aléatoire des individus et rencontre aléatoire des gamètes, pas de force évolutive, donc pas de dérive et pas de sélection naturelle. Et si une population respecte toutes ces règles-là, normalement, on est capable de prédire les fréquences génotypiques théoriques. Pas les fréquences génotypiques observées, les fréquences génotypiques théoriques. Si une population suit le modèle de Hardie-Wenberg, la fréquence du génotype grand A, grand A devrait être égale à petit p. Donc la fréquence du génotype grand A, grand A devrait être égale à petit p au carré, soit petit p qu'on avait déterminé ici, 0,25 au carré. Et 0,25 nous donne une fréquence de 0,0625, 0,0625. Pour la fréquence du génotype grand A, petite a, le modèle de Hardie-Wenberg prédit que la fréquence génotypique théorique devrait être égale à 2 fois petit p fois petit q. Donc 2 fois petit p, donc fois 0,25, fois petit q, donc fois 0,75. Et ça, ça nous donne une fréquence de 0,375. Enfin, la fréquence du génotype grand A, enfin petit a, petit a, d'après le modèle théorique de Hardie-Wenberg, devrait être égale à q au carré, petit q au carré. Or petit q, c'est 0,75. Donc 0,75 au carré, soit 0,56. Donc on a trois fréquences génotypiques. Et on les avait calculées tout à l'heure, ces trois fréquences génotypiques. Mais la différence entre ce qui est écrit en bleu ici et ce qui est écrit en rouille ici, c'est que ça, c'est ce qu'on observe, c'est les fréquences génotypiques observées. Et ça, c'est les fréquences génotypiques théoriques, celles qui sont déduites de ce modèle théorique de Hardie-Wenberg. On voit qu'elles ne sont pas totalement similaires, qu'il y a même des écarts. Mais pour mieux se rendre compte des écarts, ce qu'on peut faire, c'est déduire de ces fréquences génotypiques le nombre d'individus qu'on devrait avoir dans une population théorique pour chacun des génotypes observés. C'est-à-dire le nombre de loups qui devraient être grand A, grand A, d'après la théorie, le nombre de loups qui devraient être grand A, petit A, d'après la théorie, le nombre de loups qui devraient être petit A, petit A, d'après la théorie. Pour cela, on sait que la population est de 765 individus, donc on va regarder une proportion de 0,06 sur une population de 765, et on va obtenir 48 individus théoriques, deux génotypes grand A, petit A. Pour cette fréquence 0,37, qu'on va appliquer à 765, donc 765 fois 0,37, ça nous donne un nombre théorique de loups grand A, petit A, qui devrait être de 287. Et pareil, si on applique cette proportion de 0,56 à une population de 765, donc 765 fois 0,56, on devrait avoir un génotype petit A, petit A, représenté par 430 loups. Donc ça, c'est le nombre de loups théorique, en aucun cas le nombre de loups réels, le nombre de loups qu'on devrait avoir si le modèle de Hardie-Wenberg était respecté. On devrait avoir 48 loups grand A, grand A, or on en a 31. On devrait avoir 287 loups grand A, petit A, or on en a 321. On devrait avoir 430 loups petit A, petit A, or on en a 413. L'intérêt du modèle de Hardie-Wenberg n'est pas le modèle en soi, mais l'observation des écarts entre la réalité et la théorie. On voit ici que le modèle de Hardie-Wenberg est loin d'être respecté, notamment pour ces individus grand A, grand A, qui théoriquement devraient être 287, donc beaucoup moins nombreux qu'ils ne le sont en réalité. Il y a trop de loups grand A, petit A. Et ça, ça s'explique, on avait un document qui nous expliquait que les loups grand A, petit A avaient une préférence lors de l'accouplement avec les loups petit A, petit A. Et donc, ça va donner des loups hétérosigotes grand A, petit A. En tout cas, ce que ça nous disait, ce document, c'est qu'il y a une préférence à l'accouplement entre certains mâles et certaines femelles. Et ça, c'est une des lois du modèle de Hardie-Wenberg qui n'est pas respectée. Et on comprend donc pourquoi ici, ce modèle ne correspond pas totalement à l'actualité puisque au moins une des règles du modèle, ici la PAMIXI, la rencontre aléatoire des individus, n'est pas respectée. Voilà pour un exemple d'utilisation du modèle de Hardie-Wenberg en termine à l'enseignement scientifique. Merci.